Alors, rebonjour, bon, après tous ces sujets astrophysiques, on va rentrer maintenant dans une thématique vraiment sérieuse, Batman. Donc, je suis en compagnie de Clément Pellissier, ici même, qui est docteur en littérature spécialisée dans l'imaginaire, chercheur associé à l'UMR littérature et art de l'université de Grenoble-Alpes, auteur conférencier sur les littératures et cultures de l'imaginaire. Et Clément a aussi publié deux essais, Entre les lignes du Death Note, ça doit parler à certains, et puis Explorer Camelot, les dessous de la table ronde. Nous avons également Dick Tomasovitch, qui est professeur en études cinématographiques à l'université de Liège, qui devait venir avec sa batte ceinture, mais elle est un peu médiaturisée, je crois. Donc, il est également chroniqueur cinéma pour différents médias, dont La Septième Obsession, qui est un magazine qu'on aime beaucoup à démo. Et puis, vous dirigez la collection La Fabrique du Héros, dans laquelle vous avez publié, donc, Batman, Une Légende Urbaine. Et enfin, Thierry Hoquet, qui est professeur de philosophie à l'université de Paris-Dantère, spécialiste de la philosophie des sciences naturelles, des dualismes et des technologies. Et parmi vos publications, Darwin contre Darwin, Cyberphilosophie, et puis donc, les presques humains, mutants, cyborgs, robots, zombies, et nous. Alors, l'inconvénient, quand on s'intéresse à Batman, c'est que ça devient un peu obsédant et qu'on ne peut plus s'arrêter de lire à son sujet. Et encore, hier soir, j'étais plongé dans ce livre-là, Batman and Psychology, de Travis Langley. Et en fait, j'ai trouvé une présentation de la trilogie de Batman, qui me paraît intéressante pour commencer nos discussions à venir. Alors, voilà ce qu'on y trouve. Batman Begins parle de la peur, d'où elle vient, de comment elle s'infiltre et de comment on la dépasse. The Dark Knight parle de l'inspiration. Batman inspire de faux Batman. Sa menace inspire moins de peur lorsque l'on sait qu'il ne tue pas. Harvey Dent inspire la confiance des citoyens de Gotham. Et de l'autre côté, évidemment, le Joker inspire l'anarchie. Et ainsi, tout le monde a dévoilé son côté le plus sombre. Et puis, cette inspiration mène à l'escalade. Et enfin, The Dark Knight Rises parle de la douleur et de la conséquence de nos actions. Et de savoir disparaître pour que notre légende continue. Moi, ça me parle. Donc, on rentre dans le vif du sujet maintenant avec la question de ces presque humains qui doivent un peu intriguer nos spectateurs. Et puis, après, on parlera de Batman, l'organorque, des personnalités multiples de l'univers Batman. Et puis, des spécificités, en fait, de Nolan à ce sujet. Alors là, nous avons la couverture du livre de Thierry. Donc, Thierry, vous dites que les presque humains sont des infamiliers qui se situent entre le familier et l'infâme, l'infime et l'infirme. Je me suis entraîné à le dire. En fait, déjà, qu'est-ce qui vous a poussé vers ces presque humains ? Et comment vous êtes arrivé à créer ces familles, ces profils, ces sous-catégories, etc.? Merci beaucoup. Le point de départ, il y en a plusieurs, mais je pense que ce qui nous intéresse ici, c'est que des personnages de super-héros, en fait, on en connaît plein. Et tout à coup, de réaliser qu'en fait, tous les super-héros ne sont pas super de la même manière ou héroïques de la même manière. Donc, évidemment, il y a Superman, l'extraterrestre, le cas de Batman qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais Spider-Man, lui, c'est une mutation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de génétique qui se passe. Iron Man, lui, il a quelque chose qui se greffe en lui et qui fait de lui un... Donc, ils ont tous une manière de transitionner vers l'état super-héroïque. Et c'est ça qui m'a accroché, d'abord. Alors, en fait, avant de parler des presque humains, on va parler des humains tout court, peut-être. Alors, tout simplement, la question est censée s'afficher à l'écran. Déjà, qu'est-ce qui définit, selon vous, un humain ? En fait, on a tendance à définir les humains par une seule chose. Donc, par exemple, on dit qu'ils ont une âme, ils ont le rire, ils ont la station debout, etc. Ce qui est intéressant, pour entrer direct dans le vif du sujet, mais si on prend Bruce Wayne, par exemple, on le connaît d'abord enfant, on le connaît un peu croulant, on le connaît dans différents états, on le connaît traumatisé, on le voit tomber. Donc, en fait, la première chose, ce qui est intéressant, c'est qu'un humain, c'est un être vivant qui est traversé par une histoire, qui est emporté par une histoire. Et que cet humain, en plus, ne vient jamais tout nu, qu'il a des équipements, mais aussi qu'il a des projets, qu'il a une volonté et qu'il a des problèmes, enfin, des problèmes, on pourrait dire, d'identité. En fait, il se demande qui il est, où il va, quelle est sa place dans le monde et comment accomplir sa mission, sa destinée. Alors, de la même manière, qu'est-ce qui caractérise les presque humains ? Alors, pour vous, est-ce que c'est leur mode de création, leur pouvoir, leur superpouvoir, leur sous-pouvoir, leurs équipements, leur psychologie, etc. ? En fait, ce qui est intéressant, déjà, dans l'idée de presque humain, je crois, c'est qu'on voit que humain, ce n'est pas un terme dont on peut faire complètement l'économie, c'est-à-dire que c'est des êtres qui ont été humains, mais qu'ils ne sont plus tout à fait, même s'ils lui ressemblent, ou bien qu'ils voudraient être humains alors qu'ils ne l'ont jamais été, ou qu'ils dépassent l'humain. Enfin, il y a plein de manières de varier autour de l'humain, en fait, et tout se passe autour de ces négociations-là. Donc, typiquement, tous les caractères qui font d'un être humain ce qu'il est, par exemple, le fait d'avoir un équipement, le fait d'avoir des projets, le fait de chercher qui il est, d'avoir son identité, etc., tout ça, ça donne lieu à des variations, en fait. Des variations qui font qu'on peut rater, on peut échouer, on peut se figer dans le devenir. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on passe de humain à presque humain, mais c'est une question insensible, en fait. Alors, est-ce qu'on va les voir, c'est un peu toutes ces familles, toutes ces catégories et ces sous-catégories ? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples dans la littérature, dans le cinéma, etc., pour les ghouls, les androïdes ? Bon, les androïdes, peut-être que c'est un peu trop facile, mais pour les avatars, les mutants, etc. Et évidemment, Clément a dit que vous pouvez citer vos choix aussi par rapport à ces catégories, si vous en voulez. Oui, en fait, il y en a qui sont beaucoup plus connus que d'autres. Par exemple, j'ai mis tout en bas, je crois, les mutants. Les mutants, on voit bien ce que c'est, on a les X-Men en tête, on voit bien que c'est l'idée que chacun a une différence particulière, que cette différence, elle est un peu donnée de naissance, un peu, mais seulement, il faut quand même accomplir cette destinée et devenir ce qu'on est. De même, les zombies, on voit à peu près ce que c'est, même s'il y a beaucoup de débats sur vraiment ce qui définit véritablement un zombie. Moi, ce que je retiens, c'est la version Carpenter, un peu, c'est-à-dire ces espèces de zombies qui ont tendance à pulluler, en fait. Donc, il me semble que là, on a l'idée que ce n'est pas simplement le pourrissement, mais c'est aussi la capacité à se multiplier, à produire des multiples copies de soi-même. Les cyborgs, on en parlait tout à l'heure avec Clément, c'est la question de Robocop, par exemple, c'est-à-dire la greffe, la manière dont la machine peut se greffer violemment sur l'individu et le coloniser, en quelque sorte. Vous deux ? Sur la question du cyborg, par exemple, ce qui pourrait être ajouté à ça, notamment si on pense à Robocop, c'est justement l'intérêt de Robocop, pour moi, c'est qu'est-ce qui fait qu'Alex Murphy reste humain, malgré le fait que l'industrie ait voulu complètement le privatiser et lui enlever son humanité, en fait ? Moi, ce que je trouve assez fascinant en regardant ce tableau des presque humains, c'est que j'ai l'impression de voir la cartographie complète de l'univers de Batman, mais on pourrait dire, en fait, n'importe quel univers super-héroïque, puisque selon les périodes, selon les époques, ces scénaristes vont chercher, évidemment, des ennemis ou des sujets qui sont à la mode à chaque fois. Et donc, à partir des années 60, on va voir effectivement des zombies. On verra plein de cyborgs dans les années 80. Les mutants sont arrivés, évidemment, au moment de la grande peur atomique, et donc autour des années 60. Et en fait, il y a moyen même de retracer, en quelque sorte, non seulement une cartographie de Batman, mais aussi pratiquement une histoire des différentes périodes de Batman en fonction des personnes, bon, alors que ce soit des super-vilains ou des super-héros à ses côtés, mais qui ont à en donner, à récupérer finalement l'une de ces catégories. D'accord. Alors, parmi les outillés, donc, enfin, les équipés, pardon, on a évidemment l'organorgue. Alors, on va se concentrer un petit peu sur l'organorgue. Dans le livre, vous parlez d'incomplétude du corps natif, évidemment, d'un arsenal technique, et puis aussi d'entraînement pour un usage habile de ces instruments, avec une sorte de mot d'ordre qui serait à chaque problème une solution technique. Alors, qu'est-ce que c'est un organorgue et qui est organorgue ? En fait, on a l'impression souvent que tous les humains, parce qu'ils sont connectés à de la technique, ils sont déjà cybernétiques, cyborgs, etc. Donc, ce que j'ai voulu essayer de faire en distinguant ces trois catégories-là, c'était de dire que parmi tous les personnages qui sont définis par leur équipement, en fait, il y avait plusieurs manières d'être équipés. Donc, le méca, pour moi, c'est typiquement le cerveau dans une cuve, c'est-à-dire son corps propre est réduit à presque rien, mais il dispose d'un réseau technique qui lui permet de vraiment diffuser, d'agir à très grande distance, de contrôler les feux rouges, etc. Mais lui-même, son corps est réduit à rien du tout. Donc, il a disparu. Mais il a un corps artificiel étendu, extrêmement étendu. Le cyborg, on voit avec Robocop, c'est vraiment l'individu où il y a une compétition, en quelque sorte, Clément rappelait, le fait qu'il y a quelque chose d'humain dans Robocop, mais qui tente de s'affirmer contre des équipements techniques qui ont tendance à le dominer, en fait. Et l'organorgue, c'est un mot que j'ai créé pour essayer de définir une version assez harmonieuse de ce que c'est qu'être équipé, en fait. C'est-à-dire la manière dont on peut prendre un outil, le déposer, le changer, l'améliorer, mais où vraiment la relation est une relation de complémentarité et une relation dans laquelle ce que j'appelle le corps natif, c'est-à-dire le corps biologique dont on est doté, n'est pas complètement exclu, n'est pas complètement oublié. En quelque sorte, c'est très important, en fait, d'avoir un corps pour pouvoir utiliser l'équipement. Et donc, dans ce cadre-là, il y a effectivement une dimension d'habileté. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des individus, on n'est pas tous égaux devant l'habileté. Moi, je suis très maladroit, par exemple. Vous pouvez me donner n'importe quoi, je ne sais pas faire. Et l'habileté exige aussi l'entraînement, exige aussi la volonté. Bon, on avance tout doucement vers Batman. Oui, oui, non, mais c'est ça. En fait, on est un peu tous équipés, quand même, mais on n'est pas égaux. Et puis, les outils ne suffisent pas, il y a la volonté. Et puis, il y a quand même une sorte d'inégalité d'accès à ces... Et puis, il y a nos aptitudes propres. Sinon, on serait tous Batman et on ne serait pas commissaire d'expo ou conférencier. Enfin, voilà. OK, OK, OK. Alors, bon, les Batman, dans tout ça, alors... En fait, vous écrivez aussi que Batman est l'incarnation classique de l'organe orgue super-héroïque. Qu'est-ce qui lui est propre ? En fait, particulièrement, puisqu'on est là pour parler de Nolan, ce qui est très frappant, c'est la manière dont Nolan fait une grande place dans son histoire à tout ce qui est, justement, l'entraînement, la formation psychique, psychologique, l'endurcissement, l'acquisition d'aptitudes, le fait que, ben, c'est pas juste... J'ai dit tout à l'heure de manière un peu rapide, on est habile ou on n'est pas habile ? Non, en fait. Il y a une manière d'acquérir les compétences. Et puis, il y a ce débat entre... entre celui qui n'est pas encore Batman et Rassal Ghoul où, en fait, il lui dit... C'est pas seulement une question d'entraînement, c'est une question de volonté, en fait. Et là, on a quelque chose de plus encore. C'est-à-dire, il y a l'habileté, l'entraînement, et puis il y a la volonté, c'est-à-dire la manière dont on agit avec les outils. Donc, l'équipement ne fait pas tout. On a beau être Wayne et avoir des trucs extrêmement puissants, si on n'a pas tout le reste, ça fait défaut. Et je trouve que Nolan a mis ça en avant de manière magnifique. Et là, vous rejoignez vraiment tous les deux, Dick et Thierry, parce que dans votre livre, vous dites que Batman n'est pas un surhomme par des super-pouvoirs, mais par l'accomplissement de soi. Oui, je pense que c'est vraiment le bon personnage pour parler de cette puissance de la volonté, en quelque sorte. Pour bien le comprendre, il faut remonter vraiment à l'origine même de Batman et à sa création, dans l'histoire de ce dessinateur scénariste, qui est Bob Kane, et en 1938, et le garçon est un peu jaloux, puisqu'il y a deux jeunes gens, Shuster et Seagull, qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils viennent d'inventer Superman. Et donc, il va dans le bureau de son éditeur, il dit, écoute, tu me fais dessiner n'importe quoi, je ne gagne pas d'argent, regarde, ça te jeune, ça cartonne pour eux. Et son éditeur lui répond, ben, invente un super-héros, on fait un peu comme eux. Il rentre chez lui, il cherche un petit peu, il a un... Enfin, comment il dit, c'est un homme-chauve-souris, il dessine, ce n'est pas très très bon. Il va voir un ami qui est Bill Finger, qui est un scénariste, lui. Il parle de son idée, et ensemble, ils vont donc constituer Batman. Et Bill Finger va apporter beaucoup. Finger, c'est un scénariste, lui, qui a beaucoup écrit pour le polar, le pulp. On a parlé des pulp de science-fiction tout à l'heure, il y avait évidemment, les années 20, beaucoup de pulp policiers. Finger, c'est son... Comment dire ? C'est de là qu'il vient, vraiment. Et il se dit, bon, on fait un autre héros que Superman, on ne va pas faire la même chose. Donc, si Superman, il est super-puissant, ne faisons pas un héros super-puissant. Si Superman, il tire ses pouvoirs du soleil, et c'est un héros solaire, faisons plutôt une créature de la nuit. Si Superman est dans les airs, veut, le voit tout le monde, est absolument héroïque, il est souriant, faisons un héros plutôt ténébreux, qui est plutôt au sol, qui est plutôt rampant, en quelque sorte. Et c'est comme ça que Batman se constitue peu à peu, et en fait, c'est vraiment sur l'opposition à Superman. Et donc, plus Superman était super-héroïque, plus il fallait que Batman soit un super-héros qui n'est pas super. Et en fait, Batman, il est nul comme super-héros. Il ne vole pas, il ne vole même pas, il n'a pas de super-puissance, il n'a absolument rien comme super-pouvoir. Certaines personnes qui n'aient pas du tout Batman disent que son seul super-pouvoir, c'est l'argent. Je ne suis pas sûr que l'argent soit un super-pouvoir, c'est un pouvoir, mais sûrement pas super. Mais effectivement, il n'a aucune qualité exceptionnelle. Or, il pourrait en avoir. C'est-à-dire, depuis le temps qu'il fréquente des extraterrestres, des sorciers, demi-dieux, il pourrait, en étant à côté d'eux, récupérer une partie de pouvoir. Depuis le temps qu'il travaille à travers des champs cosmiques, il aurait pu être exposé à mille choses. Lui-même aurait pu prendre des potions, il en fait beaucoup pour améliorer son état physique. Donc bref, il aurait pu se construire une formidable armure à l'Iron Man, etc. Il ne le fait pas, il ne le fait jamais. La seule chose qu'il s'autorise, c'est d'intensifier ce qu'il est vraiment. Et ce qu'il est vraiment, c'est le meilleur homme possible en restant homme. c'est-à-dire devenir le plus athlétique possible, athlète de très haut niveau, le plus combattant possible, maîtrise de tous les arts martiaux, le plus scientifique possible, un chimiste, évidemment, ingénieur, il va devenir aussi le plus grand détective du monde. Donc développer vraiment ses facultés intellectuelles et physiques au maximum. Petite intensification qu'il se permet, c'est de construire lui-même un arseline qui va l'aider et qui n'est pas létal. Il n'y a pas de pistolet, sauf dans les toutes premières aventures de Batman très vite et il est tombé ça pour son fameux Batarang, une espèce de boomerang en forme de chauve-souris. Je ne suis pas sûr que scientifiquement ça marche, mais en tout cas, il le lance assez bien pour que ça fonctionne. Sa Batmobile, sa Batcave, etc. Enfin, tout est siglé de Bat pour dire que c'est vraiment non seulement à lui, mais que c'est lui qui les a construits, en quelque sorte, qui sont son extension naturelle, mais qui ne sont pas des super pouvoirs en tant que cela. Il y a cette fameuse Bat-ceinture qui est son petit chef-d'oeuvre dans lequel il y a absolument tout, à la fois comme technique de camoublage, de surprise, d'antipoison, à sortir au bon moment, enfin tout ça. Absolument, la radiation, il a tout dans sa petite ceinture. Donc, il est très, très suréquipé, mais en vérité, il n'a aucun super pouvoir. Or, si on lit bien tous les comics, on voit que c'est le super-héros le plus craint, y compris par les autres super-héros. Superman en a peur, Wonder Woman, tout le monde en a peur. Pourquoi ? Parce qu'il a cette volonté. C'est-à-dire que son super-pouvoir, c'est en effet d'avoir accompli une volonté incroyable, une espèce de super-détermination qui en fait l'homme le plus dangereux du monde et donc finalement un super-héros. Et puis aussi, il a réfléchi à comment tuer tout le monde. Parmi ses copains, si c'était nécessaire, il sait très bien comment tuer Superman. C'est aussi un prasme, à Kaville. Puis il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans Batman, une légende urbaine également, vous écrivez que c'est aussi un fantasme capitaliste de l'homme moderne, ce Batman, finalement, qui se sort à peu près de toutes les situations grâce à des objets manufacturés, toujours à la pointe. Il y a presque déjà une espèce de logique de produits dérivés, même dans la création du personnage. de gadgets en permanence. Alors, ça va se développer au fur et à mesure des années pour rejoindre finalement, vous savez, un petit peu l'espionnage de Pacotty, si je peux dire, c'est-à-dire un autre héros qu'on connaît bien et qui est vraiment aussi un produit d'une espèce de pensée capitaliste qui est James Bond, évidemment, qui maîtrise aussi les voitures, les gadgets, les engins. On voit bien qu'il y a une petite communauté d'esprit entre les deux. Mais c'est en effet le fantasme d'un homme qui arrive à mieux vivre sa modernité parce qu'il est suréquipé. Et que chaque outil qu'il a, mais aussi chaque véhicule qu'il arrive à maîtriser formidablement, sont des espèces de prolongation de lui. Il y a aussi tout un rapport à la vitesse, évidemment, à la maîtrise de la vitesse, que ce soit en moto, en voiture, en hélicoptère. Et donc là, on a ce fantasme de maîtrise aussi de la technique qu'on a forgée mais qui reste à son service et qui est, bon, là, une des conditions en effet de notre monde moderne. Thierry ? En regardant la trilogie, je me rendais compte aussi de toutes les scènes où il se jette toujours sur un toit glissant, sur une pente glissante et il rattrape quelqu'un et il tombe dans le vide en accrochant quelqu'un. C'est dans tous les films qu'on trouve toujours ça et en fait, on voit sur son visage l'effort pour soulever la personne. Et en fait, ça, c'est très beau parce que je trouve que ça concentre vraiment cette volonté qu'il a en plus de tout ça, en plus de l'équipement, il a cette volonté, ce courage d'abord de se jeter. Alors, bien sûr, quand on est équipé, on a plus de chance mais après cet effort qu'il fournit et il est toujours ces plans de visage crispé où je trouve ça très intéressant. Il y a vraiment une mise en scène de l'endurance partout dans Batman mais je pense spécifiquement chez Nolan, on les voit vraiment en très très gros plan en quelque sorte. Cette souffrance qui sera d'ailleurs fortement montrée dans le troisième épisode lorsqu'il a le dos cassé, le dos brisé, c'est là aussi cette souffrance et récupérer, être résilient, être endurant et finalement littéralement sortir du trou même quand il est au plus bas du trou, c'est littéral dans le troisième film, il arrive toujours à s'en sortir par la volonté. On va revenir à la question des personnalités multiples parce qu'évidemment il y a Bruce Wayne et puis il y a Batman et puis qui constitue un peu l'archétype de la double identité alors il y en aura d'autres après qu'on va aborder et en tout cas qui multiplient les paradoxes identitaires comme ça alors Clément dit, enfin tous les trois j'ai envie de vous entendre à ce sujet sur cette ambivalence entre les deux. Moi ce qui m'intéresse beaucoup chez Batman c'est qu'on va encore faire une comparaison à Superman mais comme tu l'as rappelé effectivement c'est le clair-obscur de Superman donc quelque part la comparaison est tout à fait légitime. Bruce Wayne a une personnalité publique qu'il sépare complètement donc de son alter ego alors Superman fait la même chose certes puisqu'on essaie d'ignorer pour le grand public en tout cas que Clark Kent est Superman mais Superman n'a aucun problème avec le fait d'être publiquement montré d'être publiquement pris en photo c'est un individu solaire c'est un individu médiatique ce que n'est pas Batman Batman rappelez-vous dans certains films je crois que c'est le cas notamment chez Burton il casse les appareils photos qui veulent capter son image il ne veut pas de personnalité médiatique il n'a de il n'a de résonance médiatique que que celle très petite du commissaire Gordon quand il travaille avec les services de police globalement mais en règle générale il ne se préoccupe il ne veut pas apparaître dans les médias du moins pas de son fait et ce qui est intéressant je trouve avec Bruce Wayne c'est qu'il a tout intérêt à passer pour un mondain et si possible chez Nolan du moins à passer pour un abruti c'est un mondain qui volontairement se comporte comme le dernier des connards excusez-moi avec les gens qui sous couvert de protéger son héritage familial donc ce n'est pas encore une fois on reste chez Nolan ce n'est pas quelqu'un d'appréciable Bruce Wayne c'est quelqu'un de riche c'est quelqu'un d'influent mais socialement on sent que c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui fait des soirées de façade et globalement il le fait exprès pour garder notamment Harvey Dent à l'oeil pour garder Rachel Dow à l'oeil mais voilà il a tout intérêt à être un anti-Batman aussi à se déclarer anti-Batman notamment la scène avec Harvey Dent est savoureuse parce que précisément il fait exprès de descendre Batman publiquement pour tester la réaction d'Harvey et pour admettre après coup dans le secret à Rachel que potentiellement il envisage de faire d'Harvey Dent son héritier à la lumière c'est à dire que Batman s'efface devant le chevalier blanc et le Joker va faire en sorte que bien évidemment ça ne se passe pas mais voilà c'est ce que j'aime vraiment chez Batman c'est qu'on a cette duplicité cette dichotomie d'un héros qui ne cherche absolument pas à être sympa il cherche juste à être et à mettre les mains dans le cambouis dans la fange et à faire ce qu'on attend de lui que personne n'ose faire que personne ne veut faire contrairement à Superman et il a souvent ce débat avec lui dans les comics il ne cherche absolument pas à être apprécié des gens il cherche juste à faire son devoir ou du moins le devoir qu'il s'est imposé oui il y a en effet une originalité à cette double identité la double identité c'est évidemment un vieux vieux procédé à la fois feuilletonesque mélodramatique et épique l'éthérature feuilletonesque on va retrouver bien sûr chez un héros qui a beaucoup influencé la création de Batman c'est Zorro bien sûr cette double identité mais elle marche vraiment différemment chez Batman par rapport à tous les autres personnages que ce soit Peter Parker Spider-Man Tony Stark Iron Man Clark Kent Superman etc qui ont tous finalement un rapport relativement équilibré c'est à dire qu'ils sont tous au total Spider-Man c'est Peter Parker et Spider-Man ce sont deux entités qui vont ensemble alors ce sont des bons ressorts dramatiques puisque évidemment d'une part c'est un avantage pour eux tactique d'avancer caché dissimulé masqué et en même temps ça peut se retourner contre eux si jamais on dévoile leurs secrets ils sont fragilisés Batman Bruce Wayne c'est pas du tout ça c'est à dire que Bruce Wayne n'existe pas Bruce Wayne est le masque la seule vraie personnalité de ce personnage c'est Batman il est Batman tout le temps c'est à dire depuis que finalement ses parents sont morts et qu'il a commencé à faire ce plan complètement fou qui est le fantasme d'un petit enfant c'est le fantasme de volonté d'un petit enfant qui disait je vais devenir un super héros et plus jamais personne ne mourra dans une rue de ma ville c'est ça en fait c'est un crédo d'enfant à partir de ce moment là il devient Batman et donc tout le reste mais absolument tout dans sa vie tourne autour de cet objectif et donc Bruce Wayne ne devient qu'une façade une façade qu'il n'aime pas qu'il est c'est à dire c'est quelqu'un de superficiel mondain tu l'as dit tu l'as bien dégué etc dont il a besoin comme il a besoin d'autres identités puisque ça c'est pas vraiment utilisé dans les films de Nolan mais dans l'univers de Batman Batman se déguise souvent en différentes personnalités et Bruce Wayne n'est jamais qu'un masque parmi les autres alors c'est son masque principal c'est celui qui lui permet effectivement d'avoir la fortune familiale pour financer finalement son combat contre le crime mais ce double là cette double identité n'est pas une double identité il n'y a qu'une seule identité qui est Batman ça c'est vraiment très très original je pense et ça n'appartient qu'à lui parce qu'en effet Batman a aussi ce côté où rien ne peut entraver sa quête c'est quelqu'un je suis bien qui est obsessionnel on le voit bien dans les films même Alfred les gens autour de lui peuvent essayer de le calmer mais rien ne le calme et dans cette furie en fait d'une espèce de protection d'acte de vigile permanent sur la ville il est prêt à ne pas dormir ne pas manger ne pas vivre ne pas rire etc et donc en fait Bruce Wayne devient une espèce de façade un peu en comprenant pour lui qu'il déteste mais dont il a effectivement besoin aussi pour pouvoir paraître en société si je peux j'ai l'impression qu'il y a quand même tous ces moments où il essaye de se débarrasser de Batman aussi en fait donc c'est ça qui rend le truc problématique c'est qu'on ne peut pas certes Bruce Wayne est un masque mais à l'origine de Batman il y a le traumatisme de Bruce Wayne et Batman est encombrant pour Bruce Wayne aussi notamment pour tout ce qui concerne sa vie amoureuse donc en fait il y a toute cette problématique de faire mourir Batman enfin faire disparaître Batman pour que enfin quelqu'un je ne sais pas comment il faut l'appeler mais la personne qui est derrière tout ça puisse enfin s'épanouir c'est à dire en fait rompre la fatalité parce qu'en fait toute cette histoire c'est l'histoire d'un devenir bloqué en fait c'est quelque chose de psychanalytique et qui n'arrive pas à avancer c'est le fait d'avoir perdu ses parents de vivre dans un monde mais effectivement comme tu vous avez raison de le souligner il y a cette question de il n'y a pas d'authenticité il n'y a pas le vrai et le faux on a l'impression que le vrai personnage il est à construire il est ailleurs et on le verra dans aucun des films en fait je me permets juste alors c'est vraiment une micro digression c'est pour celles et ceux d'entre vous qui auraient vu le Batman de Matrice je trouve que Robert Pattinson incarne un personnage qui est totalement psychotique ça se voit dans ses yeux il a vraiment des crises polies on sent vraiment qu'il est instable psychologiquement et c'est très fort de la part je trouve de Pattinson et du réalisateur d'avoir accès ce Batman là-dessus parce qu'on sent vraiment qu'il a un souci il a un souci dans sa tête et il ne va pas bien c'est vrai que de ce point de vue-là c'est très intéressant parce que les Batman des uns et des autres ne sont jamais similaires et semblables et le Batman de Nolan je rejoins complètement Thierry est un Batman que Nolan rêve de sauver rêve de sauver de Batman lui-même c'est-à-dire et Gilles l'a dit tout à l'heure en ouverture la fin de Batman il y a cette idée d'avoir un Bruce Wayne éventuellement un peu épanou on y reviendra tout à l'heure mais il est clair que là il y a un chemin qui est un peu différent de Batman en général qui reste en effet complètement coincé qui est dans une espèce d'éternel d'une nuit éternelle en fait alors il dit que votre livre s'appelle une légende urbaine qu'est-ce que c'est une légende urbaine finalement c'est du folklore urbain c'est des fantasmes collectifs c'est de la rumeur qu'est-ce que c'est une légende urbaine oui c'est ça c'est un mélange de tout ça c'est à la fois des fantasmes collectifs c'est un imaginaire collectif par inconscient en collectif enfin je préfère ça ce sont des peurs collectives aussi qui se cristallisent en dehors d'un motif c'est pour reprendre un peu Morin quand il parlait Edgar Morin quand il parlait de la rumeur c'est une espèce de récit fabuleux qui est basé sur un échafaudage mythique voilà c'est un peu ça et moi c'est une question qui m'a beaucoup intéressé parce que quand j'ai essayé de travailler un peu sur Batman qui l'avait beaucoup fréquenté depuis l'enfance finalement j'arrivais pas à aligner 5 qualificatifs de Batman c'est à dire pourtant je le connaissais bien mais à chaque fois je l'ai trouvé un peu paradoxal et je me dis c'est quand même étonnant et en fait je me suis rendu compte que ce personnage était extrêmement plastique qu'il avait beaucoup beaucoup évolué que le Batman de Burton pour parler du cinéma ne sont pas le Batman de Nolan etc et je me disais mais qu'est-ce qui reste dans le fond et ce qui reste c'est ce que Bob Kane et Bill Finger ont inventé c'est l'histoire d'un type qui se déguise en chauve-souris pour faire peur aux gens et à partir de là on peut faire toute une série de variations et cette idée-là cette variation-là ça m'a semblé être très proche en effet d'une rumeur en fait vous savez quoi ne sortez pas ce soir il y a un type qui se déguise en chauve-souris et qui saute sur tout le monde voyez comment ça fonctionne en fait c'est une rumeur mais ça marche très bien en ville c'est un justici urbain c'est donc une légende urbaine les phénomènes des légendes urbaines on les a pas mal étudiés c'est vraiment un phénomène propre au XXème siècle et donc ils cristallisent beaucoup d'effroi de peur etc et il m'a semblé que c'était le bon motif pour parler de Batman d'autant que lorsqu'on s'intéresse vraiment à Batman on s'aperçoit que c'est comme ça que le personnage se pense lui-même on l'a dit au début ce personnage qui n'a pas de super pouvoir comprend qu'il doit mettre la peur de son côté que si les criminels ont peur de lui il sera plus puissant si jamais on sait que c'est juste un type qui n'a aucun pouvoir qui est exécut en chauve-souris c'est beaucoup plus difficile pour aller lutter contre le crime les demi-dieux les extraterrestres et donc il va lui-même mettre en scène en quelque sorte cette espèce de folie complète d'une ombre nocturne une espèce de chauve-souris de vampire enfin de monstre qui est là pour vous punir une espèce de croque-mitaine mais qui ne s'adresserait qu'aux méchants en quelque sorte et donc lui-même va assurer cette dramaturgie on le voit dans beaucoup d'apparition éditoriale on le voit aussi dans toute une série de films il apparaît comme une silhouette il est menaçant ses apparitions ses disparitions ne sont jamais tout à fait appréhendables par ceux qui l'entourent chez Burton tu as raison la première scène du film de Burton est une scène complète autour de la mise en scène que lui-même fait pour effrayer les criminels et donc cette légende urbaine elle est à la fois ce qui me permet de comprendre entre Batman mais aussi elle est à la fois vraiment le principe narratif de la série et le principe que le personnage lui-même met en oeuvre pour fonctionner dans son superpouvoir ça m'a semblé fort et un peu plus avant même si on parlera des supervillains dans un instant c'est qu'on se rend compte que la plupart des supervillains fonctionnent aussi sur des motifs de légende urbaine qui leur croque qui est un des ennemis irréguliers une espèce de mi-homme mi-alligator vient complètement de cette rumeur qu'il y a des crocodiles dans les égouts et dans les toilettes de New York ça vient de là il est évident que la plupart des comportements du joker en fait reprennent des légendes urbaines c'est à dire la personne qui va aller empoisonner le lait des enfants qui met du poison dans les glaces contre nos enfants qui va aller empoisonner l'eau de la ville enfin c'était des fantasmes et des peurs qu'il y avait énormément alors une fois que John Wayne Gacy qui est un tueur en série célèbre tristement célèbre évidemment va être connu le joker va devenir beaucoup plus psychopathe encore à partir des années 70 il va aller plus loin il va reprendre en fait à sa charge des comportements de serial killer qui sont toujours un petit peu grossis ils sont déjà horribles en soi mais souvent grossis par la presse à sensation et ça se retrouve dans le miroir déformant des comics toute une série d'autres personnages Hugo Strange il y a d'autres encore double face même etc sont des constructions qui viennent de ces légendes urbaines les fameuses il y avait toute une légende urbaine dans les métros de New York qui disait que des psychopathes se cachaient sous les escaliers des métros qui étaient non pas fermés mais donc ouverts et avec leurs lames des lames de cutter venaient entailler les mollets des jeunes femmes ça a été ça n'a jamais rien trouvé prévu mais ça a été un fantasme dans le New York des années 70 assez horrible plusieurs personnages dans les comics de Batman ont ce type de forme de lacération sur les autres etc et donc toute la série fonctionne vraiment les légendes urbaines et c'est ce qui ancre à ce point aussi l'univers de Batman dans le fantasme de nos villes modernes Clémence ? ça me fait penser que Batman a trouvé un côté très pratique de la légende urbaine c'est à dire qu'elle contamine elle se répand et elle se répand toute seule elle se nourrit de la peur la peur des gens se grandit de façon exponentielle quelque part il n'aurait que quelques apparitions à faire pour contaminer l'esprit des gens et construire sa propre légende c'est d'ailleurs ce qu'il fait chez Burton il dit dis à tes copains que je suis là il se fait passer pour un vampire il le fait exprès on lui attribue des caractéristiques du vampire donc je pense que le propre de la légende ou même on peut rejoindre même la fake news quasiment c'est qu'elle se répand elle ne se vérifie pas et surtout elle se nourrit de sa propre matière je reprends une seconde c'est ce qui fait pour finir la question précédente que la double identité de Batman ne pose jamais de problème c'est-à-dire que c'est le secret le moins bien gardé de l'univers des comics c'est-à-dire dès 1943 je pense il y a une journaliste qui découvre que Bruce Wayne et Batman et inversement à peu près tous les ennemis de Batman que ce soit Bane ou Joker ont toujours trouvé qu'il était Batman Gordon est dans le déni complet il fait semblant de ne pas savoir mais il sait en fait tout le monde sait et en même temps ça n'a jamais vraiment un impact très important parce que certains ne le disent pas le garde pour eux parce qu'ils ont une crise narcissique des méchants qui disent je sais qui est Batman je ne le dirai à personne mais un jour je m'en servirai généralement ils le monnaient ils le vendent ils le monnaient et en fait c'est pas du tout quelque chose qui le met parce que dans le fond ça ne serait jamais qu'une fake news comme le reste puisque tout n'est que rumeur et Clément peut-être en fait tout le monde sait qui est Batman mais il y a aussi les faux Batman et peut-être tu peux nous en parler un petit peu est-ce que c'est une particularité de Dark Knight par exemple d'avoir tous ces faux Batman mais qui ont l'air de rien un peu ils ont des équipements de hockeyeurs finalement ça reprend non mais je ne parlais pas Thierry disons que le principe des faux Batman est intéressant chez Nolan parce que ça rappelle qu'il existe des gens vraiment des vrais gens qui se prennent ou se sont pris pour des super-héros donc rendre service à la population on en a catalogué certains on en a repéré certains aux Etats-Unis certains et certaines on a le cas de Kick-Ass qui est très particulier dans les comics dans les films qui est un film de super-héros alors qu'il prétend ne pas vouloir être un super-héros ou du moins être un super-héros sans pouvoir mais je trouve l'intérêt de faire des fanboys des fangirls de Batman qui vont se mettre à l'imiter c'est de rappeler à quel point on retrouve l'entraînement on retrouve l'endurance parce que ce qu'il leur dit chez Nolan c'est qu'il ne porte pas de protège tibia ce serait pour lui la raison de les différencier mais c'est surtout qu'en fait il se rend compte lui-même qu'il est à l'origine d'une mode très dangereuse parce qu'il y a des gens qui vont se faire tuer tout simplement parce qu'ils n'ont pas ni le mental ni l'entraînement requis ni peut-être les problèmes psychiques requis on pourrait presque dire pour assumer d'être Batman et pour supporter d'être Batman et finalement il y a un côté tout de même chez Nolan un peu ironique par rapport à ça puisque tristement ironique puisque je rappelle que l'une des victimes du Joker et il le fait exprès est un faux Batman et justement il y a toute cette scène où Batman disperse un peu ses admirateurs si on peut dire en leur disant je ne porte pas de protège tibia donc c'est moi le vrai dégagé il y a cette idée que Batman est porteur d'espoir est porteur de quelque chose si on part du principe que quelque chose gangrène Gotham City c'est particulièrement visible chez Nolan que ce soit l'épouvantail que ce soit le Joker que ce soit Ra's al Ghul bref il y a toute une toute une logique de la contamination chez Nolan il y a l'idée que Batman est inspirant en fait pour des gens alors il ne le cherche pas à moins qu'il ne prenne des disciples comme le sont Batgirl et Robin évidemment par la suite mais en tout cas il devient un exemple à suivre malgré lui et c'est justement chez Nolan ce qui va poser problème on va en venir au Joker parce que c'est notre préféré à tous donc on va parler des scènes traumas on parlait tout à l'heure enfin j'avais parlé en intro des scènes traumatiques qu'on trouve souvent dans en fait le Joker a plusieurs scènes traumatiques aussi et il se contredit lui-même j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu parce que bon il nous raconte la fameuse scène avec son père alcoolique qui menace sa mère qui se défend avec un couteau elle récupère le couteau et puis elle regarde il regarde le gamin et lui dit why he's so serious et puis il lui met le couteau dans la bouche et il lui dit mettons un sourire sur ce visage mais il se contredit juste après dans une soirée où Dick c'était pour comme sa femme avait été défigurée il voulait lui rendre le sourire aussi alors il l'a fait lui-même etc et puis il y a quand même aussi l'histoire classique qu'on retrouve par exemple dans The Killing Joke le comic book où tout simplement c'est Jack Napier un espèce de comique complètement raté qui n'arrive pas enfin d'abord qui ne fait pas tellement rire et puis qui n'arrive pas à fonder une famille qui n'arrive pas à se voilà et qui donc répond à une commande de la mafia et qui finit par se faire de recevoir de l'acide sur le visage donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous raconte même ces scènes traumatiques qui ont l'air fausses elles ont l'air beaucoup plus fausses que celles de Bruce Wayne dont on parlera juste après c'est parce qu'il est vraiment parce que c'est un rogue parce que c'est oui peut-être est-ce que c'est un rogue ben en fait un rogue un rogue c'est un personnage qui est figé dans une obsession en fait donc pour moi c'est vraiment par exemple le Gollum dans Le Seigneur des Anneaux qui cherche mon précieux mon précieux mon précieux qui a une seule obsession ça c'est un rogue il est fixé sur une seule ligne le Joker c'est tout le contraire en fait donc moi dans ma catégorie c'est les avatars en fait c'est ceux qui habitent dans des mondes parallèles et en fait il n'y a pas de vérité de ce personnage jamais en fait et ce qui est très ce qui est incroyable dans le Joker et dans tous les discours qu'il tient dans le second opus de la trilogie c'est c'est vraiment justement cette capacité à entrer dans la psychologie de ses interlocuteurs c'est à dire à les faire trembler à chaque fois il leur fait faire ce qu'il veut parce qu'il sait comment leur parler il sait comment les faire agir donc en fait il n'a pas lui-même de personnalité il est capable de s'infiltrer dans l'esprit des gens donc ça c'est vraiment sa grande puissance donc il n'est pas le vecteur d'une parole j'ai une amie qui compare les cellules cancéreuses au Joker en fait parce qu'en fait c'est à dire contrairement à Batman qui est une sorte de rigidité en fait il fait toujours la même chose finalement il est assez prévisible dans ses effets le Joker lui il est capable de changer de voie il n'est pas là on le cible et il n'est jamais là où on attend donc il a cette plasticité incroyable et même je dirais tous les récits que tu as évoqués qui sont à chaque fois bouleversants et terrifiants en fait ils n'ont aucune consistance au fond parce que ce sont uniquement ce qu'il faut dire dans telles circonstances de manière à faire plier l'interlocuteur je rappelle par rapport à tout cela que justement le Joker a cette force d'infiltration comme tu le dis au point tel qu'il arrive à séduire et à transformer sa psychiatre en super vilaine enfin en vilaine en tout cas Harley Quinn est née comme ça parce qu'elle est tombée folle amoureuse du Joker alors elle a quelques problèmes elle-même au niveau psychique certes elle est d'ailleurs mentionnée plusieurs fois par ses collègues comme étant un sable donc voilà ça a été clairement dit dans son histoire elle a elle-même des troubles psychiques évidemment mais le Joker a cette force de recréer sans cesse sa propre mythologie et le seul chez Nolan qui casse le délire mythique du Joker quand il va s'amuser pour la énième fois à raconter d'où viennent ses cicatrices Batman de répondre je sais à qui tu vas devoir celle-ci avant de lui tirer magistralement un coup de de Cutter Cutter-Gant dans la dans la lèvre donc c'est un c'est un raconteur c'est un excellent raconteur il pourrait diriger une secte très facilement le Joker d'ailleurs il a des il a des suiveurs aussi avec les dans les dans certains comics avec justement les Jokers ce qu'il imite aussi et d'ailleurs c'est pas anodin de se dire que s'il y a des imitateurs de Batman il y a eu aussi des imitateurs du Joker du coup et voilà entre autres et du coup effectivement c'est un c'est un homme de théâtre c'est un grand acteur d'ailleurs d'ailleurs Orson Welles ne lui est pas étranger me semble-t-il dans sa création c'est c'est quelqu'un qui se met en scène il adore là où Batman essaye d'être discret le Joker c'est tout l'inverse c'est le miroir de Batman en ce sens là c'est que il adore les mises en scène grandiloquentes il adore se faire passer pour le clown prince du crime de la même façon que Batman est considéré comme le meilleur détective du monde alors le Joker sera le prince du crime le plus grand criminel du monde et il veut qu'on admire je pense notamment à la série animée de 1992 qui pour ma génération a été absolument fondatrice et qui a signé ma toute première histoire d'amour avec Batman le Joker et compagnie il ne supporte pas l'idée qu'on ne parle pas de lui et qu'on ne le voit pas comme le plus grand méchant de ce siècle de l'histoire et il va prendre un malin plaisir à rappeler périodiquement qu'il est là qu'il est fort qu'il est beau enfin qu'il est beau chacun est libre de le penser mais en tout cas qu'il est là et qu'il est charismatique qu'il est manipulateur donc pour moi c'est ça le vrai pouvoir du Joker en tout cas pour l'histoire des rogues à Gotham en fait peut-être que effectivement il n'y ait pas un rogue mais en fait c'est l'équipe de football américain de Gotham qui s'appelle les Gotham Rogues il doit y avoir un petit lien quand même concernant Heath Ledger donc ce formidable Joker on sait qu'il s'est enfermé plusieurs mois dans son hôtel à Londres pour préparer en fait le personnage du Joker et il y a aussi des rumeurs qui disent qu'en fait c'est une potentielle folie qui lui a été apportée par le film et qui l'aurait poussé au suicide alors évidemment c'est pas la version officielle c'est pas la version de la police est-ce que c'est une légende urbaine ça aussi ça vous paraît plausible que finalement qu'il était tellement pénétré par ce personnage qu'il est fini par quand la légende est plus belle que la vérité il faut imprimer la légende évidemment non ce qui est intéressant Headledger c'est bien c'est un abus de médicaments et un mélange de médicaments qui a créé son triste décès ce qui anime terriblement la communauté c'est que peu avant il avait fait des interviews en disant à quel point le rôle du Joker avait été difficile à quel point faire un personnage qui est tout le temps au bord de la folie demande d'aller puiser en soi assez loin et que lui-même en avait perdu le sommeil il ne dormait plus que deux heures par nuit etc. donc assez naturellement on est tenté par faire une espèce d'idée d'infiltration du Joker lui-même dans la tête de son acteur mais ça montre bien à quel point la création du Joker le personnage du Joker est je pense l'une des plus grandes inventions de la culture pop du XXe siècle c'est assez évident c'est un personnage qui est créé un petit peu par hasard parce qu'on se dit tiens un jeu de cartes le Joker c'est bon on va en faire un clown et en fait au début c'est juste un gangster qui se déguise un peu comme un Mac à l'époque avec des vêtements très voyants mais ce personnage était sans cesse réinventé et à un donné il est vraiment établi en espèce de personnage de bascule c'est quelqu'un dont on ne sait absolument jamais quelle va être la réaction quels vont être les propos sur lesquels on ne sait absolument pas s'appuyer et je trouve que si Nolan réussit vraiment une très très belle chose dans ses trois films c'est dans le deuxième film la création du Joker qui fait que même dans le geste chaloupé qu'il dirige chez Red Ledger cette manière de marcher on ne sait pas très bien s'il va à gauche à droite s'il va reculer enfin je veux dire dans ses attitudes ses postures la manière dont il arrive et qu'il domine vous vous rappelez tous cette scène avec les différents gangsters où il positionne un crayon et puis finalement enfonce la tête et l'œil de ses ennemis sur ce crayon tout est surprenant en permanence et ça en fait évidemment le meilleur ennemi de Batman Batman c'est un calculateur il prévoit tout le temps tout il est tout le temps extrêmement rigide il fallait en face de lui une espèce de créature totalement instable en permanence sur laquelle il n'a jamais jamais aucune prise alors ça devient du coup pour des acteurs aussi on l'a vu au cinéma un véritable enjeu d'incarner le Joker il était très bien incarné par César Romero dans la série des années 60 et le film de 66 avec déjà beaucoup de folie quelque chose de très baroque dans la manière de faire et puis on voit bien qu'ensuite c'est devenu un rôle de répertoire on peut le dire comme ça Jack Nicholson acceptait dans le Batman pour faire le Joker et aller très très loin dans le cabotinage évidemment ensuite Ed Ledger on sait évidemment avec quel talent il a rempli cette mission Joachim Phoenix dans un film alors qui est complètement consacré qui est bon est-ce un film de super-héros pas un film de super-héros est-ce un film politique pas un film politique est-ce que c'est un film en fait c'est un film qui tient absolument tout et son contraire comme le Joker et donc c'est un film aussi oscillant et mobile que le personnage lui-même dont on va bien c'est des rôles assez importants donc en Jared Leto le rôle du Joker alors malheureusement il se casse un petit peu les dents dessus mais sans doute plus un problème de direction artistique que de son interprétation lui-même bon on va bien c'est un si vous voulez c'est le jeu du comédien au carré c'est le comédien qui doit faire le comédien dans ce qu'il a le pire c'est-à-dire le clown Cabo en quelque sorte et donc c'est évidemment des rôles très très forts alors il est tentant que lorsque ça ne va pas pour un comédien qui joue le Joker de se dire que ça y est le Joker l'a infiltré puisque c'est spécialiste de l'infiltration des esprits vous nous parlez un petit peu d'Arvident qui est quand même un personnage plus que démultiplié dédoublé en tout cas Arvident dans alors moi la toute première fois que je l'ai découvert justement c'était dans la série animée de 92 et je trouvais vraiment intéressant le lien très fort qu'il avait dans la série avec Bruce Wayne et le fait que Batman soit indirectement responsable de la création d'Arvident on va le retrouver chez Nonan d'ailleurs c'est peut-être d'ailleurs une citation de cet arc il y a de très très beaux effets visuels au tout départ au tout départ quand Arvid se tourne et qu'il est devenu double face j'ai sursauté le premier temps qu'il a tourné le visage j'avoue que j'ai de voir les tendons à vif de voir l'oeil l'oeil à moitié mort le visage brûlé voilà on a vraiment il y avait vraiment le trauma là pour le coup marqué sur le visage d'Arvid j'ai trouvé ça très intelligent de la part de Nolan d'autant que l'acteur qu'il incarne et dont le nom m'échappe mais vous allez me sauver la vie est très beau lui-même enfin je trouve qu'il est extrêmement charismatique il a été casté pour ça je pense mais il y a vraiment l'idée que une certaine laideur du monde s'est imprimée sur ce personnage et le Joker n'avait aucune idée chez Nolan de ce qui allait se passer comme tu l'as très bien dit il ne prévoit rien et d'ailleurs il le dit clairement je suis un chien qui court après les voitures et qui ne sait pas ce qu'il ferait s'il en a attrapé une finalement la création d'Arvidance par le Joker par la manipulation du Joker par rapport au lieu par rapport aux bombes et compagnie c'est un quelque part Arvidance chez Nolan est un monstre de Frankenstein finalement c'est un dommage collatéral ni plus ni moins que le Joker n'a pas cherché à créer mais que finalement il est assez content d'avoir créé parce que ça prouve sa théorie selon laquelle personne n'est complètement droit et qu'il est très facile de faire tomber quelqu'un dans la noirceur qu'il habite en fait tous ces personnages ils incarnent une dualité donc Batman il la gère assez bien parce qu'elle est distribuée il y a Wayne et Batman alors il se perd un peu entre les deux on va dire mais malgré tout il y a cette alternance là qui rythme sa vie le Joker lui sa dualité c'est l'intérieur et l'extérieur puisque c'est celui qui sourit mais qui ne sourit pas en fait donc il est toujours comme ça en train de jouer sur ce ah mais non et Dent lui c'est comme ça c'est à dire il est coupé c'est la double face et c'est très intéressant parce qu'au départ c'est lui le double polaire de Batman Batman le chevalier noir Dent le chevalier blanc et tout à coup il y a quelque chose qui vacille et qui bascule et on a l'impression qu'effectivement il y a un accident qui le fait tomber dans l'autre côté et il le dit c'est ça vieillir et donc c'est perdre sa beauté c'est vieillir il y a un moment où si tu vis trop longtemps tu vas pouvoir constater ta déchéance ta décadence alors il y a ça mais en fait dès le début il y a une faute morale très profonde que Batman souligne chez le très beau très jeune très intègre procureur Dent c'est le fait qu'il joue en permanence à pile ou face avant bien avant en fait donc c'est ça sa fausse morale sa morale faussée parce qu'en fait il est censé incarner le bien mais il joue la vie des gens à pile ou face comme si finalement ça pouvait être une question de hasard tiens si c'est pile tu vivras si c'est face tu mourras et donc il est du côté du bien mais on comprend qu'en réalité c'est complètement par hasard en fait lui-même il a joué à pile ou face et bien était sorti donc cette bipolarité-là cette binarité-là elle est elle est tout à coup rendue visible mais je pense qu'elle était présente au départ pour vous c'est laquelle la vraie scène traumatique de Bruce Wayne c'est c'est quand il voit le méphisto fêlé de Boito à l'opéra et qu'il voit peut-être une créature qui ressemblerait déjà à Bane ou je sais pas quoi c'est quand il tombe dans le puits avec les chauves-souris ou c'est évidemment la classique scène de l'assassinat de ses parents pour moi en fait Batman est un être qui est systématiquement dans le trauma et en fait ce que Nolan montre assez bien c'est que les scènes de traumatisme sont permanentes c'est-à-dire qu'il est même traumatisé avant même d'avoir perdu ses parents c'est-à-dire que c'est comme si son destin était d'être un enfant traumatisé puisqu'il tombe dans le puits alors que son père est toujours vivant et ça va bien dans la famille mais il est traumatisé une première fois c'est une sorte de prédestination il est traumatisé une deuxième fois quand il va effectivement à l'opéra voir le Mephistopheles et que vous avez ce plan assez magnifique qui est tourné depuis la salle de spectacle et on voit le public et on est dans le dos de l'acteur enfin du chanteur qui fait Mephistopheles et alors c'est très beau parce que c'est une sorte de masse obscure dont sortent un tout petit peu les oreilles et ça renvoie quand on voit le film au costume de Batman on comprendra dans le fond de manière un peu rétrospective sur les trois films que ça renvoie aussi à la masse de Bane en quelque sorte et que l'ombre qui est là est non seulement en fait l'ombre qu'il va lui-même devenir mais l'ombre qu'il va devoir affronter tout le temps en permanence ensuite il y a la mort de ses parents et puis il y a le fait que simplement chaque fois qu'il va dans la Batcave chaque fois qu'il met son costume chaque fois qu'il sort de chez lui il revit le trauma on disait tout à l'heure à quel point il est en circuit fermé Batman il est dans la boucle dans cette nuit éternelle et donc il était prédestiné au traumatisme et c'est pour ça que mis à part chez Nolan où on essaie de trouver une résolution différente le personnage de Batman qui est un personnage de comics c'est-à-dire donc inscrit dans une sérialité qui doit pouvoir évoluer sans évoluer c'est toute la difficulté d'écrire des personnages comme ça au long cours est un personnage qui lui-même se condamne au traumatisme permanent et qui dans le fond ne veut pas vraiment en sortir qui trouve une espèce de confort aussi à être dans ce traumatisme est-ce que vous saviez enfin c'est une anecdote que j'ai trouvée comme ça sur Teddy Roosevelt qui était en fait le père de Franklin Delano Roosevelt donc bienfaiteur de New York comme ça gros bâtisseur etc et qui qui après la mort de sa femme et de sa mère survenue le même jour a décidé de lâcher tout ça de devenir policier et il s'est mis à circuler dans les rues de New York la nuit toutes les nuits en vélo etc et ses collègues l'appelaient The Rough Rider c'est quand même assez étonnant c'est une légende vous la connaissiez ça vous le sent ? bon ok tant pis tant pis pour Teddy bien fait c'est super intéressant sur la moi ce qui m'a si j'étais Wayne enfin Batman c'est ce que j'essaye d'être mais ce qui m'aurait vraiment traumatisé c'est en fait ce que lui dit son père quand il le sort du trou il lui dit tu sais pourquoi on tombe dans les trous tu sais pourquoi on tombe c'est pour pouvoir se relever et ça ça fout un poids sur les épaules du gamin qui est infernal et cette scène est d'autant plus géniale parce que justement à mon avis le plus gros trauma de Bruce Wayne dans les films de l'année effectivement mais comme on le disait Bruce Wayne est un trauma sur pied dans ces films là le plus gros trauma du petit c'est qu'il voit l'échec de son père son père l'a lâché son père a échoué à se sauver à les sauver alors que normalement papa vient te récupérer quand tu es au fond du puits et donc tu n'as pas à t'inquiéter mais sauf que sauf qu'il n'a pas esquivé la balle sauf qu'il n'a pas réussi à raisonner le bandit en fait et Bruce Wayne va devoir affronter l'échec de son père désolé c'est très psychanalytique alors je ne suis pas du tout dans cette partie mais pour le coup là pour moi c'est ça et ce qui va le renforcer c'est quand Jim Gordon va mettre un manteau sur les épaules du petit et lui dire que tout va bien se passer à ce moment là il va reprendre le rôle de son père et du coup ça va mieux se passer pour Bruce enfin toute proportion gardée évidemment oui mais jusque dans le troisième opus si je me souviens bien il y a des cauchemars où il est réveillé par son père en fait qui lui dit relève-toi en fait donc ça n'arrête pas et en fait les américains ont cette philosophie du excusez mon accent mais what doesn't kill you makes you stronger et c'est ce que donc ce qui ne te tue pas te rend plus fort et c'est ce que reprend le joker en disant what doesn't kill you makes you stranger donc ce qui ne te tue pas te rend plus étrange et en quelque sorte c'est ce que fait Batman aussi puisqu'en fait il n'est pas mort mais il va devenir l'autre de lui-même il va devenir étranger à lui-même avec cette figure alors on a parlé du choc traumatique du 11 septembre aussi sur lequel s'appuie pas mal cette trilogie vous êtes dit que si vous voulez nous en parler de ce spectre de la destruction de la civilisation américaine puis de tout ce qu'il y a il y a un peu de patriotacte il y a un peu de oui oui donc pour rappel la trilogie Nolan c'est 2005 2008 2012 2005 dont on est 4 ans après évidemment il y a beaucoup de jeunes gens qui connaissent l'histoire mais qui ne l'ont pas vue nous on est assez certains d'entre nous en tout cas c'est pour se souvenir enfin ils savent très bien ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001 lorsque ils ont allumé la télévision allumé la radio et qu'en direct ces tours s'effondraient donc c'est un choc immense pour la civilisation américaine évidemment de voir ces tours de finances s'effondrer en plein centre de la vraie capitale symbolique des Etats-Unis qui est New York en quelque sorte et évidemment nombre de fictions dans les années 2000 vont rebondir s'appuyer dessus si on regarde le film de cinéma des années 90 on voit à quel point on sentait comme catastrophe beaucoup de films des thrillers très très noirs qui semblent annoncer une catastrophe elle se produit et donc dans les années 2000-2010 c'est comment finalement remonter revenir se remettre en selle après la catastrophe les américains ont toujours été très très forts pour parler très très vite évidemment des traumatismes qu'ils ont connus alors le film parle enfin les films parlent évidemment de cela non seulement de manière évidente parce qu'on y voit beaucoup d'attentats on y voit évidemment des immeubles explosés s'effondrer on voit des choses extrêmement spectaculaires qui sont médiatisées des matchs de football où le sol s'effondre enfin bon toute la saga est remplie de catastrophes comme cela et c'est vrai que le film de super-héros a vraiment fait un boom si j'ose dire à partir des années 2000 donc voilà jamais on a vu autant de films de super-héros qu'après 2001 donc Batman en fait partie mais ce qui était intéressant c'est la manière finalement dont Batman reprend en charge en quelque sorte le récit et ça a été remarqué par nombre de journalistes à l'époque dont le Wall Street qui est un journal qui est le premier à sortir un petit peu cette analogie de se dire que finalement Batman a l'air d'être de tenir parfois les propos que tenait Bush à l'époque et notamment de légitimer ce qu'on a appelé le Patriot Act qui est le fait de permettre à l'État d'être beaucoup plus intrusif de surveiller beaucoup plus la société américaine pour prévenir évidemment les attentats en disant que ben voilà tous les moyens doivent être utilisés pour combattre le terrorisme et la peur et Batman lui-même à plusieurs reprises et c'est particulièrement vrai dans le deuxième épisode va aller très très loin dans la surveillance dans les actes qu'il fait vous savez c'est un personnage borderline Batman c'est un justicier détective mais qui dans le fond travaille comme un voyou la nuit en s'infiltrant etc mais là il est de plus en plus du côté finalement obscur de la force pour le dire en citant une autre saga et ben les personnages dans de l'île du Swiss Fox Alfred lui disent attention qu'est-ce que tu fais tu vas trop loin vous allez trop loin monsieur Wayne Batman il dit mais non mais Batman n'a aucune limite Batman n'a aucune limite il va répéter ça souvent et puis on va en parler bien sûr mais la grande idée c'est de configurer à un donné une machine un appareil à partir des téléphones une espèce de système de géolocalisation qui reproduit en quelque sorte métaphoriquement le système de navigation d'une propre chauve-souris avec ses échos et qui fait que en donné Bruce Wayne, Batman du Swiss Fox se retrouve devant une série d'écrans comme ça on dirait Mifritzeng et Mabuse et c'est-à-dire qui surveillent toute la ville puisque les connexions entre tous les téléphones donnent une image globale une espèce de panopticon pour le dire avec Foucault qui surveille absolument tout comme ça et on lui dit mais c'est plus possible il faut pas ça va trop loin dans la surveillance et Batman ne veut rien entendre et puis finalement il arrive à négocier en disant j'utilise une seule fois une seule fois pour sauver les otages aller battre le Joker et puis ensuite dit-il à Lucius Fox qui est un peu l'ingénieur qui l'a récupéré vous détruirez tout voilà mais donc vraiment il permet le moyen tout à coup ultime face à la menace c'est vraiment exactement l'argumentation de l'administration Bush à ce moment-là et ce qui est fort bien dans la scène qui suit c'est que quand Batman va utiliser sur le terrain cette technologie-là il ne voit plus il ne regarde plus c'est-à-dire que les caméras subjectives que l'on a ne montre pas les choses mais montre des données des datas en fait Batman n'a plus de regard le regard humain qui lui permettait encore le regard l'échange le visage c'est quand même des grandes sagas sur le regard et sur le visage on l'a dit à travers les différents personnages de cette trilogie il ne voit plus les visages il scanne les visages il est devenu tout à fait autre chose et dans cette espèce d'automatisation là qui va très très loin pour remettre en question les libertés le secret des uns et des autres est quand même poussé fortement dans cette dans cette trilogie de Batman qui est une trilogie voilà largement militaire et militarisée c'est la fascination de Nolan pour le militaire Clément tu me tenais à peu près le même discours quand on s'était vu récemment oui oui encore une fois alors juste une chose avant de revenir sur le côté sécuritaire encore une fois le Joker prouve son génie chez Nolan parce que ce que tu viens de dire il le comprend avant tout le monde avant tous les autres quand il s'agit d'aller chercher d'aller chercher le criminel le baron le baron du crime en Chine où il se croit protégé par son gouvernement le Joker doit répondre mais non il n'y a pas de juridiction il n'y a pas de gouvernement pour Batman qui tienne il n'y a pas de juridiction qui limite Batman il va le choper en fait et c'est exactement ce qui se passe Bruce Wayne a largement les moyens d'aller jusqu'en Chine et de revenir pour le petit déj donc du coup il va faire son affaire et il va taper tout le monde et il va effectivement ramener le criminel pour qu'il soit jugé aux Etats-Unis donc effectivement ça le Joker l'a compris en tous les autres personnages du côté des méchants en tout cas et par rapport au côté sécuritaire c'est vrai qu'on peut dire de Nolan sans doute qu'il a quand même ce côté conservateur me semble-t-il au moins dans ses Batman c'est plutôt clair et puis ce qui est intéressant j'ai travaillé dans un article sur la question de la justice et du pouvoir dans les Batman de Christopher Nolan et je me suis beaucoup renseigné sur l'administration Bush de l'époque et en fait il faut comprendre que les américains aiment beaucoup les images fortes les grandes images qui rassemblent et Bush avait notamment un principe c'était l'axe du mal l'axe du mal c'est une image très forte qui va permettre aux yeux du public de légitimer beaucoup de choses et notamment de légitimer les frappes militaires donc l'idée d'avoir un principe sécuritaire qui agit bien sûr au nom du bien mais où s'arrête l'axe du mal précisément c'est ça le vrai souci éthique parce que c'est ce que lui dit Lucius en fait il lui dit mais votre truc n'est pas éthique n'est pas acceptable du point de vue de l'éthique et ça pose une autre question quelle justice doit s'appliquer à Batman pas à Bruce Wayne à Batman est-ce que Batman est vraiment concerné par la loi humaine par la loi des hommes selon lui non puisqu'il cherche et même dans le premier film dans le premier film de la trilogie Nolan il cherche volontairement à s'écarter de la justice des hommes de la fonction légale de la société humaine en rejoignant la ligue des hommes donc il va quitter pour un choix certes moral mais en tous les cas pour Batman le fait qu'il appartienne à la législation et à l'éthique des humains pour moi c'est pas évident en tout cas chez Nolan Thierry simplement puisque Batman est un organe c'est à dire un organisme équipé la question de la course aux armements est très importante elle est très importante entre les super héros et les super vilains mais à un moment Gordon le chef de la police dit qu'est-ce que vous voulez on va inventer des protections en Kevlar ils vont inventer des armes encore plus dures donc il y a cette course permanente qui concerne les individus qui concerne la police contre la mafia et qui concerne aussi les états et les états unis en particulier sont très attentifs à cette question de les démocraties versus les dictatures le bien versus le mal et pour que pour gagner la guerre en fait il faut que les démocraties soient toujours en tête de l'innovation technologique donc ça ça couvre aussi cette question alors bon on arrive quasiment à la fin moi j'avais encore deux pages de questions à vous poser c'est un peu dommage et juste un truc qui me fascine moi c'est Christian Bale qui joue Bruce Wayne seulement 5 ans après American Psycho où il s'appelle Patrick Bateman dans American Psycho et Golden Boy le jour et Sariel Killer la nuit bon il y a il y a un choix de casting qui est assez incroyable à cet endroit sinon bah écoutez il nous reste deux minutes pour vous poser l'ultime question donc Nolan a toujours répété que sa trilogie était finale qu'il n'y aurait pas de quatrième Batman Néanmoins si c'était le cas quel serait-il le quatrième Batman et surtout quel serait votre rêve qu'il soit tous les trois moi j'aimerais beaucoup que Nolan lui oppose le Riddler le mystère que l'on voit donc chez Matt Reeves mais connaissant le côté complètement labyrinthique de l'esprit de Nolan un personnage comme le mystère aurait été parfait je pense alors qui aurait pu le caster ça je ne sais pas mais en tout cas ça aurait été très intéressant je pense de voir le mystère aux prises avec Batman dans un quatrième ou plus Thierry ? moi je n'ai pas de réponse parce qu'en fait j'en pouvais plus à la fin du troisième Nolan en fait je ne pouvais plus de deux choses je ne pouvais plus de la noirceur et de l'étouffement dépressif et je ne pouvais plus du vieillissement et de la décrépitude voilà donc à la fin du troisième j'ai l'impression que plus personne n'en peut plus en fait et en fait donc j'aurais envie de dire s'il faut un quatrième tome il faudrait un Batman joyeux mais en fait en ayant écouté mes camarades je comprends que ce n'est pas possible en fait un Batman joyeux ce n'est pas possible et donc un film de encore trois heures quarante qui va encore montrer encore plus de super vilains plus de mal plus de destruction plus de souffrance je ne signe pas oui on est d'accord avec Nolan que c'était bien comme ça les trois mais pourquoi ne pas faire un quatrième c'est parce que dans le fond au bout d'un moment il ne s'intéresse plus à Batman il ne s'intéresse à Bruce Wayne et ce qu'il veut à la fin c'est sauver Bruce Wayne c'est ce qu'il fait alors cela dit si on pouvait quand même rêver d'un épisode on voudrait que comme les trois là ont parlé finalement de cette Amérique qui se relève des attentats on voudrait que ça parle de l'Amérique d'aujourd'hui et on voudrait que ça puisse parler de évidemment de la prise du Capitole par exemple qui est un phénomène incroyable évidemment de Trump des populistes sauver aux rencontres qu'il a déjà fait ce film et qui est le Batman 3 c'est à dire que Bane la manière dont cette cité est gouvernée tout d'un coup par les démagogues les populistes les inversions de valeurs enfin Bane on dirait on a vu ces images de type à moi qui est habillé en sauvage et qui rentrait dans le Capitole on a l'impression de voir en effet la fin du Batman 3 donc il est presque prédictif on aurait presque peur d'un quatrième épisode de ce point de vue là cela dit si je pouvais en effet souffler une idée à Nelan c'est que j'aimerais bien voir un vrai Batman avec une vraie Bat-Family c'est à dire qu'est-ce qu'il ferait s'il avait un vrai Robin ce qu'il n'a pas tout à fait fait dans le troisième et une vraie Bat-Girl oui parce que il serait dans ce dilemme de ce personnage qui fait que les histoires de Bat-Family sont bien aussi d'un personnage qui était seul et qui finalement est très heureux d'être entouré qui a du soutien mais qui a très peur pour cet entourage et Nelan c'est un très très bon metteur en scène de science-fiction on l'a dit aussi aujourd'hui mais c'est un très grand metteur en scène de mélodrame qui adore les dilemmes rappelez-vous d'Interstellar je pense qu'Interstellar en force du film c'est évidemment l'émotion si vous ne pleurez pas devant Interstellar vous n'avez pas de coeur vous êtes le joker donc il y a quelque chose comme ça et je pense que ça aurait été peut-être une autre voie à travailler pour lui surtout qu'il en fait encore des traumatisés de ses disciples c'est pour ça à l'origine que Dick s'en va et qu'il devient Nightwing c'est parce qu'il ne supporte plus le côté psychorivide de Batman je trouve ça assez drôle bon moi j'en connais trois qui vont continuer à discuter pendant environ six heures de ses futurs développements merci beaucoup de votre attention merci à tous les trois on vous retournera après à 19h pour la dédicace des livres de Thierry et voilà on va vraiment pouvoir respecter notre pause de 15 minutes et reprendre sur Hans Zimmer et la musique etc dans les films de Nolan et la musique de Thierry et la musique Sous-titrage ST' 501